Alors entrant comment calculer une fonction de répartition d'une variable aléatoire, alors j'ai une variable aléatoire x qui est réelle discrète, on définit sa fonction de répartition f de t par la chance ou la priorité qui soit à gauche de t. x soit à gauche de t, ça veut dire x appartient à moins l'infinité, x appartient à moins l'infinité, ça veut dire x appartient à moins l'infinité, c'est comme si on a cette notation là, x appartient à moins l'infinité, x appartient à un certain b, le b ici c'est moins l'infinité. Donc comment calculer une fonction de répartition, voilà, pour chaque t dans r, f de t c'est la priorité qu'il soit à gauche, ça revient à quoi ? à sommer tous les pi de xk ou les xk qui sont inférieurs à t. Bien sûr quand on a une variable aléatoire discrète, on a ce tableau là, c'est à dire on a un tableau des xk avec leurs probabilités, on a ce tableau. Et donc pour un t dont il est fixé, donc je regarde où est-ce qu'il est placé le t, je regarde les xk qui sont avant t, et je somme les pi de xk qui sont avant t. Voilà donc f d'un t, pour un t fixé, c'est la somme de tous les pi de xk tels que xk soit à gauche de t. Alors par exemple si les xk dans mon tableau, ils sont de cette forme là, il y a x1, ensuite x2, x3, etc, ils sont placés comme ça. D'accord ? Si je prends un t à gauche de x1, il n'y a pas de t dans ce cas là, il n'y a pas dans ce cas là de x avant t, si t est placé là, il n'y a pas de x, donc c'est 0. Maintenant si t est placé entre x1 et x2, on peut toucher x1 sans toucher le x2, quels sont les xk qui sont à gauche de t ? On n'a que le x1, donc je vais sommer uniquement pi de x1. Voilà. Alors si t maintenant est entre x2 et x3, quels sont les x qui sont à gauche de t ? Il y a x2 et ensuite il y a x1, x2 et x1. Donc je vais sommer les deux, pi de x1 et pi de x2. Et ainsi de suite. Si t entre x3 et x4, donc je vais sommer pi de x1 plus pi de x2 jusqu'à plus pi de x3. C'est ce qu'on fait ici. Et alors quand on fait le tour, quand on place un t ici, ici si vous voulez, là, d'accord ? Après tous les xk, donc le nombre f de ce t là qui vient après le max des xk, le dernier, après le dernier, si je place le t là, c'est-à-dire tous les xk sont avant. Donc ça revient à sommer tous les pi de xk. Alors quand on sommer tous les pi de xk, de xk on trouvera 1. Voilà, si vous voulez, donc la forme de... Comment on calcule d'une manière générale la fonction de la partition d'une variable à droite qui est discrète une fois on a le temps. Alors maintenant, revenons à un autre exemple, celui-là, et essayons d'expliciter sa fonction de la partition. Donc on revient à cet exemple, toujours, le même exemple. Donc j'ai une variable qui peut prendre moins 1, 0, racine de 3, avec les chances 1, quart, 1, demi, 1, quart, donc ça le voit. Donc on a des ifk et des pi de xk. Et donc on va essayer de trouver la fonction de la partition, de calculer, expliciter la fonction de la partition. Alors si t est placé avant moins 1, moins 1 c'est le x1, le premier x1 c'est moins 1 du tableau. D'accord ? On a dit que c'est 0. Et si t est entre x1 et x2, x2 c'est 0, donc c'est pi de x1, c'est-à-dire c'est pi de moins 1 qui est 1k. Si vous regardez le tableau. Alors si le t est maintenant entre 0, c'est-à-dire entre le x2 et le x3, c'est donc pi de x2 plus pi de x1. Donc ça va être 1,5 plus 1 quart. En regardant le tableau. Alors maintenant, si votre t dépasse le dernier xk, qui est racine de 3 supérieur ou égal à racine de 3, c'est-à-dire que la somme, c'est pi de moins 1 plus pi de 0, d'accord ? Plus pi de racine de 3 qui sont tous avant ce t-là. Dans ce cas-là, si vous faites cette somme-là, vous allez trouver exactement 1. Alors, on fait le calcul maintenant. Alors, 0, et là, lorsque t est plus petit que 1, 1 quart, lorsque t entre 1 et 1, et 1 quart plus 1 demi, ça fait 3 quarts. Lorsque votre t entre 0 et 1 et 3, là. Et comme votre t dépasse racine de 3, vous faites cette somme-là, ça vous donne 1. Voilà donc votre fonction de répartition correspondant à cet exemple. Alors, maintenant, dans ce qui va suivre, nous allons présenter, si vous voulez, un certain nombre de lois de probabilité, dans le cas discret, qui sont ce qu'on appelle des lois de probabilité usuelles. Je vais m'arrêter pour le volume de l'enregistrement, je vais m'arrêter là, je vais arrêter là, je vais prendre un trait.